Ce qu'il a dit lui-même, ça c'est l'âme fatale. Le parquet est passé à côté. Est-ce que vous ne devez pas penser que l'action du colonel Moussa Tchéborokamara visait à sensibiliser et non à menacer ? On vous applaudit, vous menacez. Mais quel paradoxe, c'est du jamais vu. Est-ce que vous ne devez pas penser que contrairement aux déclarations des gardes du corps de l'âge Seloudal Indiallo, le colonel a plutôt sauvé certains leaders ? M. Baouri a été très clair, nous y reviendrons. L'actuel PM, Feu Jean-Marie Doré, et là Seloudal Indiallo lui-même, Tessio. C'est le troisième objectif de cette plaidoirie. Après des excuses de l'institution judiciaire, cette plaidoirie vise à implorer la miséricorde du colonel Moussa Tchéborokamara pour les humiliations subies à la maison centrale, à la maison d'arrêt de Conakry et ailleurs. Il y en a qui prennent le malin plaisir de revenir sans connaître les détails d'un dossier sur l'affaire du 4 novembre 2023. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, aux environs de 4 heures du matin, un commando lourdement armé a tenté d'enlever mon client avec ses cours de tenue. Mais quand on vient ici, on ne connaît pas le dossier, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas assisté aux interrogatoires, nous sommes en train de suivre un dossier qui n'a rien à voir, que le tribunal m'excuse, c'est une digression également. Au mieux, on en parle. Mais c'est dangereux, surtout quand on vient ici pour saper l'honneur et la dignité de ces personnes, pour dire qu'ils ont tenté de fuir. Mais une plainte régulière a été déposée par nos soins, le 7 novembre 2023, entre les mains du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Caloum, pour enlèvement et autres infractions. Oui, la miséricorde du colonel Moussa Tchébouro-Kamara, pour près de deux ans de détention, dans des conditions que je viens de décrire inimaginables au XXe siècle, pour les articles de presse, et les déclarations au niveau des médias qui en avaient fait un monstre. J'y reviendrai également. Pour une vie, je répète, pour une vie, sans nul doute, à jamais saccagé par la radiation. Mon client a été radié des effectifs de l'armée, car mais qu'il a servi matin et soir avec abnégation, pour, dit-on, incombite. Avant même l'issue du procès, avant même l'issue de l'instruction. C'est incroyable. Où est la présomption d'innocence, encore une fois ? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, notre position par rapport à la volte-face soudaine du parquet, avec preuve à l'appui, crime contre l'humanité, crime de droit commun, crime contre l'humanité, condamnation, droit interne et droit international. Il ne comprend plus rien. Vous l'avez suivi. Après un rappel inopportun, incongru, inadapté, dégradant et humiliant de la jurisprudence en matière de crime contre l'humanité, suivi d'un commentaire redondant et inutile, il a demandé de requalifier les faits en crime contre l'humanité et de prononcer telle ou telle peine à l'encontre des accusés alors qu'ils n'ont jamais été mis en mesure de se défendre sur ces incriminations. Vous allez trop vite en besoin. On va vous le démontrer tout à l'heure. Et ce sera l'arme fatale. Le procureur lui-même, monsieur le président, honorable membre du tribunal, lui-même, il ne conteste pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, il ne conteste pas que ces accusés-là doivent passer ici un à un, qu'on leur dise, voilà, vous êtes poursuivi pour crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous en pensez ? Il ne le conteste pas. Je vais le prouver tout à l'heure. Lorsqu'il avait sollicité la réqualification des faits à travers ses réquisitions du 1er mars 2024, après une compilation de déclarations et de textes, il a lui-même soutenu à la page 33, je vous renvoie à la page 33, à la page 33 des réquisitions du 1er mars 2024, que la réqualification exige que l'accusé soit mis dans les conditions de se défendre sous la nouvelle qualification envisagée. C'est lui qui le dit. Je donne lecture de ce qu'il a dit lui-même. Ça, c'est l'arme fatale. Il veut vous induire en erreur. Moi, je vous connais. Je connais ce tribunal. Il n'y a plus, il n'y a pas de stratégie, rien. On vous induit en erreur. La page 32, d'abord. C'est l'idée. Attendu qu'en procédure pénale, pour requalifier un fait sous sa plus haute exception pénale, la juridiction de jugement doit nécessairement prendre en considération des circonstances de fait qui figurent au dossier, même si elles ne sont pas énoncées dans l'acte de saisine de la juridiction. Qu'ainsi, elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles. et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu ou à l'accusé s'il accepte d'être jugé sur des faits susceptibles de lui être reproché et visé à la prévention ou à l'accusation. Et le deuxième paragraphe à la page 33, c'est de cela que je parle, c'est le procureur qui écrit que l'essentiel est que le prévenu ou l'accusé ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Mais c'est lui qui le dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ces personnes ici, ces honorables personnes ici présentes doivent individuellement se défendre sur cette nouvelle qualification. Comment le procureur ne peut pas rester dans cette logique qu'il a tracée lui-même ? Vous induire en erreur, monsieur le président. Et ce n'est pas tout. C'est sa position. Mais cette position, Maître Malik Diakité l'a rappelé ici, le mercredi dernier. Chambre criminelle de la Cour de cassation française a réunié, on dit, nos réclusions criminelles à perpétuité. Alors que la réqualification est encore envisagée. Et vous dites non, il faut que ces gens-là se défendent. Vous laissez tomber tout ça. Vous dites, il faut les condamner. Ça ne marche pas. Ce n'est pas du droit pénal, ça. Pourquoi ne pas réitérer cette position ? Ces juges-là n'étaient pas au stade. Nous n'étions pas au stade. Nous devons les aider à comprendre ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais nous essayons de compliquer la chose. À présent, comme vous le constatez, monsieur le président, messieurs du tribunal, le parquet n'a plus de réfuges. Il n'y a plus où se cacher. À travers son propos, il n'y a plus où se cacher.